22h30 sur l'avenue Basawargue à Ouagadougou, un conducteur de tricycle qui circule allègrement sans un minimum d'éclairage. Pas de phare, encore moins de filet lumineux arrière. Pourtant, les textes sont clairs, ces engins ne doivent pas circuler après 19h. Mais pour cet usager, c'est peut-être la dernière fois qu'il foule au pied les codes en la matière. Car les polices nationales et municipales sont désormais intraitables. Cette nuit du 21 novembre, ce sont 23 équipes qui sont postées dans les grands carrefours de la ville. On contrôle, on verbalise, souvent on conduit en fourrière. Par moment, on immobilise quand c'est surchargé, dépourvu de documents d'identité et sans éclairage. Et c'est là que colère et tension s'invitent dans l'opération. Vous n'avez pas eu l'information là. Dans le travail, les règlements, on doit diminuer. On n'est pas aux Etats-Unis, on n'est pas en Europe. Ici, c'est un pays pauvre. Les jeunes se débrouillent. C'est ce soir-là même que nous, on vient d'apprendre que l'électricité ne doit pas rouler la nuit, à partir de 19h. Il devrait y avoir des circonstances à tenir pour nous, les pauvres usagers. La circulation nocturne à Ouagatougou, c'est aussi ce constat, des engins de provenance douteuse, sans documents valables, sans immatriculation. Abou Bakar est interpellé parce qu'il a acquis sa moto la semaine dernière, délai insuffisant donc pour disposer d'une immatriculation. Mais il devrait tout de même passer au service compétent. Vous venez à la direction générale des transports terrestres et maritimes, vous allez voir M. Zongo Jean-Claude. Ce n'est pas moi, M. Zongo Jean-Claude, mais c'est le responsable qui est chargé de l'immatriculation. On vous donnera toutes les informations nécessaires parce qu'on ne doit pas circuler sans immatriculation comme ça. Oui, ça, c'est tout à fait normal. Merci. Il y a également ces usagers qui rejettent en bloc les motifs de leur interpellation. C'est l'incompréhension. Je n'ai rien fait. Arrivée, tu me dis que c'est l'acrobatie. Quelle acrobatie ? Tout le monde est témoin ici. Tout le monde était témoin. Je lui demande et puis il me dit que non. Est-ce que moi je veux qu'on me brutalise ? J'ai fait quoi ? Je suis un voleur. Ils ont dit que non, qu'effectivement je venais, qu'il n'y a pas une souffrance qui ne donne pas. Moi je les ai dit qu'effectivement j'étais au garage, je viens de quitter ce soir-là. Maintenant, à ma régime, je l'ai née aussi fatiguée. Une opération qui entre dans le cadre de la journée nationale de la sensibilisation et de la sécurité routière. C'est vraiment apporter, n'est-ce pas, en tout cas la promotion et la sensibilisation en matière de sécurité routière. C'est interpeller tous les usagers de la roue à respecter les règles de la sécurité routière, surtout à ce moment de fin d'année. Au bilan, quelques heures de contrôle ont permis d'immobiliser 72 véhicules non en règle, près de 200 tricycles et 546 motos mises en fourrière. Le matin déjà, les locaux de la police sont pris d'assaut par les usagers qui vont tenter de se régulariser avant le retrait de leurs biens.